Journée internationale de la douane 2023, l'OTR invite la jeune génération à prendre davantage conscience de sa responsabilité publiée le 11 février 2023 par Miadjo le 26 janvier de chaque année, et célébrée dans le monde entier. La Journée internationale de la douane, J, l'édition 2023 placée sous le thème, accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière, a été marqué, au Togo, par plusieurs activités. L'Office togolais des recettes, OTR, a, le jeudi 26 janvier, organisé à son siège, une conférence débat sur l'éthique et la déontologie de la profession douanière suivie d'une partage d'expérience avec l'ancien commissaire chargé du commerce, des douanes et de la libre circulation pour marquer la célébration. Cette journée, selon le commissaire général des douanes et droits indirects, Atacacra et Sien, est une véritable occasion de communion des administrations douanières de par le monde. Le thème s'inscrit dans l'approche qui consiste à placer le capital humain, et en particulier la nouvelle génération, au cœur de la transformation du service douanier. En dépit du phénomène de transformation numérique accélérée qu'a connu notre société ces dernières décennies, le capital humain reste et demeure le socle de tout processus de changement. Les études les plus récentes ont d'ailleurs mis en évidence son caractère déterminant dans la croissance et le développement économique des nations. Dans cette perspective, la formation et l'encadrement sont les deux principaux outils des ressources humaines et appellent un processus établi pour identifier, évaluer, cadrer et développer les compétences des collaborateurs, à les accompagner dans leur carrière et émancipation personnelle, a indiqué M. Atacacra. Le colonel des douanes Agorou Medjassiribi, dans sa présentation sur l'éthique et la déontologie de la profession douanière, a partagé avec la jeune génération les valeurs qui doivent guider l'exercice du métier au quotidien. Le ministre conseiller à la présidence, ancien commissaire chargé du commerce des douanes et de la libre circulation, T.E. Atacacra Viconzi dans son communication a insisté sur les valeurs qui régissent ce métier. Il est également revenu sur le contrôle des opérations commerciales, la rigueur qu'il faut, la surveillance du territoire douanier national et l'équilibre de vie de l'agent des douanes. Le commissaire général des douanes et droits indirects a invité la jeune génération à prendre davantage conscience de sa responsabilité pour capitaliser ses atouts, afin d'assurer le rayonnement de la douane actuelle et à venir. Des certificats délivrés par l'Organisation mondiale des douanes sont décernés aux acteurs du monde académique et professionnel qui ont œuvré dans le transfert de compétences pour la formation de la nouvelle génération. L'OTR a poursuivi la célébration par des activités sportives le samedi 28 janvier. Il faut rappeler que la journée internationale de la douane a été instituée par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière, CCD. L'OMD est un organisme intergouvernemental indépendant, dont la mission est d'améliorer l'efficacité des administrations douanières. Elle représente aujourd'hui 184 administrations des douanes dont celles du Togo qui sont disséminées sur l'ensemble du globe et très 98% du commerce mondial. En tant que Centre mondial d'expertise douanière, l'OMD est la seule organisation qui soit compétente à l'échelon international en matière douanière et qui est le porte-parole de la communauté douanière internationale. Georges A. Georges A. Petsy